J'ai à saluer la mémoire de deux de nos anciens collègues récemment décédés. Monsieur Jean-Paul Bastien, exploitant agricole, vice-président de la CNJA, président du CEJA, président de la FDSEA du Barin, puis vice-président de la FNSEA, profondément européen. Il fut vice-président du comité des organisations professionnelles agricoles européennes. Il contribua à toutes les réformes de la PAC. Il était reconnu comme la voix de la France à Bruxelles. Président de la chambre d'agriculture du Barin. Il fut par ailleurs membre du CESR Alsace et du comité économique et social européen. Nommé membre du conseil de 1982 à 1984, puis de 2001 à 2005 au groupe de l'agriculture. Il fut président du groupe de 2010 à 2015 et participa aux travaux de la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, pour laquelle il présenta en 2008 la vie intitulée « La vigne, le vin, à tout pour la France ». De la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire 2001-2004, de la section du cadre de vie de 1982 à 1984. Bon nombre des conseillers ici présents l'ont bien connu lors de la dernière mandature. Il était décoré de l'ordre national du mérite et du mérite agricole. Monsieur Joseph Harriot, viticulteur, arboriculteur, agriculteur, il fut président de la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire, secrétaire adjoint de la PCA et vice-président de la FNSEA. Président du comité économique et social des pays de Loire, il fut également maire de Saint-Aubin-de-Louigné. Nommé membre du conseil de 1964 à 1975, puis de 1976 à 1983 au groupe de l'agriculture, il participa aux travaux de la section des affaires sociales et de la section des actions éducatives, sanitaires et sociales. Joseph Harriot était officier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du mérite et officier du mérite agricole. Par ailleurs, je vous propose d'associer à la mémoire de nos anciens collègues la mémoire de Françoise Brun, épouse de notre ami Hubert Brun, infatigable président de l'Amicale des Anciens, conseiller de notre Assemblée. Malgré la longue maladie de son épouse, le dévouement d'Hubert Brun au CESE, par l'intermédiaire de son engagement à la tête de l'Amicale, ne s'est jamais démenti. Je vous propose de bien vouloir respecter une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les conseillers, au vu de l'ordre du jour, je vous propose de vous délivrer nos traditionnels éléments d'information demain, en ouverture de notre plénière consacrée à l'orientation des jeunes. Aujourd'hui, notre Assemblée a pour ordre du jour, fin de vie, la France à l'heure des choix, présentation du projet d'avis par M. Pierre-Antoine Gailly, rapporteur au nom de la commission temporaire présidée par M. Jean-François Nathon. Puis, pour une réforme globale de la fiscalité locale, présentation du projet d'avis par M. Jean-Carles Deschamps et Didier Cardinal, rapporteur au nom de la section de l'économie et des finances présidée par Mme Hélène Fauvel. Par ailleurs, et avant que nous commençions à ouvrir le sujet de la plénière qui nous rassemble aujourd'hui, je désire saluer la présence au banc du gouvernement de M. Jean-François Delfraissy, président du Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. La France fut le premier pays du monde à se doter d'un tel comité. En 1983, la suite des assises de la recherche, présentant ainsi les grands bouleversements scientifiques, techniques, médicaux que l'homme allait devoir affronter. Le Comité national d'éthique a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Au-delà de son action pérenne, le Comité national d'éthique s'est vu confier par le président de la République le 18 janvier la lourde tâche de piloter les états généraux de la biotique, c'est-à-dire de recueillir de la façon la plus objective possible l'ensemble des avis de la société sur une série de grands thèmes de biotique. Cette vaste consultation constitue la première séquence de la révision de la loi de bioéthique de 2012. C'est ce même texte qui, pour tenir compte des évolutions de la science et des opinions des Français, prévoit une révision de la loi tous les sept ans après organisation d'un débat public. Merci professeur de votre présence ainsi que de celle de votre secrétaire générale, madame Marie-Hélène Mounera. Et merci par avance d'entendre le CESE, puisqu'accompagné de Jean-François Danton et de Pierre-Antoine Gailly, je serai auditionné par votre comité ce vendredi. Je voudrais aussi saluer la présence de nombreux députés sénateurs sur le banc du gouvernement. Chers amis, avant d'écouter Pierre-Antoine Gailly présenter le projet d'avis sur la fin de vie qui est à l'ordre du jour de cette plénière, projet sur lequel nous serons ensuite amenés à nous prononcer, je voudrais rapidement faire quelques remarques sur la portée de notre travail, sur sa nouveauté et sur ce que cette nouveauté implique pour notre Assemblée, laquelle me semble aujourd'hui à la veille d'un nouvel élan. C'est aujourd'hui la deuxième fois que nous travaillons sur la base d'une demande, d'une préoccupation, d'une revendication exprimée par nos concitoyens, en dehors de notre cadre de saisine classique, celui que fixe l'article 69 de la Constitution, et de sa refonte de 2008. Dans ces deux cas, nous avons pris en compte, j'allais même dire, nous avons pris en responsabilité un message diffus, pluriel, mais clair et constant, qu'ont traduit les Françaises et les Français au travers de différentes pétitions. Un message que notre Assemblée, dans la logique de sa vocation, mais au-delà des limites, de son champ d'exercice stricto sensu, s'est donc permis de recueillir, puis de se saisir, prenant alors cette expression citoyenne en considération, avec le souci d'approfondissement et d'expertise qui la caractérise. Le CESE l'a fait pour être toujours au plus près de la société civile qu'il représente. Il l'a fait pour étudier, l'étonnant et aboutissant de questions ressenties par les Françaises et les Français comme essentielles, profondes, parfois douloureuses, et au bout du compte, pour proposer de nouvelles voies, soumettre de nouvelles propositions, dans le but d'ainsi faciliter les choix de l'exécutif et l'action du législateur. Nous avons expérimenté cela à deux reprises. Ai-je rappelé, dans le premier cas, il s'agissait d'aller plus loin sur la question des déserts médicaux, une deuxième fois sur la fin de vie, thème difficile, intime, sensible, qui nous occupe aujourd'hui, et qui, le préambule de notre avis, le rappelle, est depuis plus de deux ans l'objet de plusieurs pétitions. J'ai bien conscience que nous sommes dans ce domaine de la parole citoyenne, en pleine expérimentation. J'ai bien conscience que le CESE va sur le plan constitutionnel, au-delà de la lettre, mais je défends l'idée qu'il est dans son esprit. Ce dont il se saisit, ce dont il est légitime à se saisir, c'est du ressenti citoyen. C'est ce qui fait, à bien des égards de notre Conseil, tout à la fois une vigie, un évaluateur à une force de proposition. C'est ce qui fait de notre Assemblée l'intermédiaire efficace, le délégué responsable, le traducteur averti et le représentant inspiré de la société, et parfois, pour ceux qui exercent le pouvoir, un messager précieux, celui qui peut éviter les conflits inutiles et s'effavoriser les évolutions rapides. Ainsi, sommes-nous en cohérence avec notre vocation, avec nos fonctions, avec nos missions. Réinstitutionnaliser la parole citoyenne en fait partie. Un objectif qui pourrait être atteint suppose, évidemment, l'intermédiaire de la société civile organisée et donc celui du Conseil qui la rassemble. C'est ici de plus-value démocratique que je vous parle. C'est d'amélioration du fonctionnement de nos institutions qu'il est ici question. De changement de logiciel également, un changement auquel nous devons nous ouvrir. Je sais que l'innovation ne sont pas nécessairement évidentes, qu'elles peuvent être discutées, bien sûr, qu'elles influent inévitablement sur nos fonctionnements et remettent en cause certains comportements établis et par voie de conséquence des habitudes de travail. L'évolution que nous vivons ne fait pas exception. A première vue, les associations, organisations, syndicats, fondations sont traditionnellement plus attendus sur les questions d'ordre social que sur les questions d'ordre sociétal. Il a fallu mettre sur pied une commission temporaire et des intersections. Ce ne fut pas forcément évident pour les présidents, les organisations professionnelles, les syndicats, les conseillers, mais vous y êtes parvenus. Et cela ne me surprend guère, tant le social et le sociétal sont à bien des égards intimement liés. Je le crois d'autant plus aisément que s'agissant de l'avis sur les déserts médicaux comme de celui qui va nous être présenté dans quelques minutes, le résultat est à la hauteur de ce que nous pouvions attendre de notre Assemblée. Il est même, selon moi, emblématique de ce qu'on doit faire et devenir le CESE. Emblématique de cette nouvelle dimension qui nous est proposée et qui se marie bien avec ce qui de tout temps a été et reste notre marque. Dès lors que nous sommes conduits à travailler sur un sujet, sur un projet, conduits à émettre un avis, une recommandation, ce que nous cherchons, c'est à mesurer l'acceptabilité, qu'elle soit sociale, sociétale, d'une réforme. Ce que nous nous fixons comme mission, c'est de recommander l'équilibre, combler les failles, déterminer les manques, autoriser les compromis, en quelque sorte améliorer, rendre possible et faire avancer, ce qui suppose d'avoir préalablement écouté. Et je vous le dis en toute objectivité, notre Assemblée est certainement celle qui, demain, saura le mieux le faire. Les pétitions sont, de ce point de vue, de précieux indicateurs, mot formidable d'ailleurs que celui de pétition, issu d'un verbe latin, qui signifie tout à la fois réclamer, viser, chercher à atteindre, mais également solliciter, rechercher et demander assistance. Notre conseil peut et doit être ce relais, cette assistance-là. Je vous remercie et je donne la parole à Jean-François Nathon, président de la commission temporaire, avant que ne s'exprime Pierre-Antoine Gailly, sur son rapport et avis, la France à l'heure des choix. Monsieur le président. C'est tout bon. Il me revient de m'exprimer avant un moment d'exception pour nous toutes et tous, pour notre maison César, pour le pays tout entier. Nous allons à l'image d'autres avis qui ont fait l'honneur et la grandeur de l'institution, voter un bel avis. Fin de vie, la France à l'heure des choix. Un avis construit en écho aux pétitions citoyennes, en écoute du peuple de France dans sa diversité, porté par la recherche de l'équilibre, le respect dû à chacune et chacun, un avis habité par la bonté, la dignité et la beauté d'une commission tout en bienveillance. Nous avons traversé ensemble l'épreuve du savoir, du doute. Souvent, l'émotion nous a rattrapés et dans la confiance nous a permis de nous révéler à nous-mêmes les yeux humides du silence des justes. Et je veux garder précieux ces regards, ces sourires, cette instant citée du destin partagé quand surgit l'intime de soi, les fêlures de la vie, ce qui nous rend humains. Celui du courage de dire sans blesser, celui de la fraternité partagée. Fraternité à l'instant où l'inquiétude s'installe sur la nature autoritaire de celles et ceux qui pensent penser à eux seuls le tri du bien et du mal, auquel se rajoute une classe dirigeante concentrée à décrypter les signes, les indicateurs, le reporting, la tarification, oubliant en chemin que ceux qui fondent une société restent l'humain d'abord. À l'instant où l'obscurantisme et la tentation autoritaire se ravivent, cet avis de fraternité retrouvé poursuit le sillon tracé avec celui sur les déserts médicaux et donne sens à celui à venir se vieillir dans la dignité. Il révèle tous un cruel constat, celui de l'échec des politiques de santé et ouvre l'urgence des transformations. Fraternité avec cette porte ouverte vers d'autres possibles, ce dernier soin respectueux du « tu ne tueras point » et l'inscription d'un autre point de vue expressément repris dans l'avis. Aussi, n'ayez pas peur de voter cet avis. Il est traversé par tous les courants de notre société. Il est un avis d'ouverture, de respect et qui affirme ce que peut produire le CESE face aux questions sociétales. Je souhaite remercier Pierre qui, tout en retenu fermeté et disponibilité, vous avez été parfait dans la recherche du mot juste et de ce qui est le plus beau. Louise et Catherine, le sourire, le regard qui soutient et la note d'humour à l'instant précis pour tendre à apaiser les pressions. Enfin, Pierre-Antoine, vous allez présenter une œuvre de paix. Et je suis fier d'avoir partagé durant cinq mois cette épreuve de vie à vos côtés. Et la très belle couverture du futur à vie est à votre image juste quelqu'un de bien. Enfin, merci, président. Merci d'avoir pensé à moi pour conduire ce travail. Et merci au bureau d'avoir osé valider votre choix. Merci. J'appelle Pierre-Antoine Gailly pour l'exposé du rapport et avis sur la fin de vie. La France a l'heure des choix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Comité Consultatif National d'Éthique, Mesdames et Messieurs, chers collègues, quelques mots tout d'abord, bien au-delà du simple usage, pour chaleureusement remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de cet avis, les quelques 47 personnes auditionnées ou entendues, au premier rang desquelles Mesdames Marie Godard et Nathalie de Bernardi, mandataires de la pétition qui en fut l'élément déclencheur et que je salue ici. A toutes et à tous, un grand merci pour votre temps, vos témoignages, la qualité de vos réflexions, l'intensité de votre émotion aussi. Avec vous, cela vient d'être dit, nous avons parcouru un bel et long chemin. Un autre bouquet de remerciements en ce début de printemps s'adresse aux 29 membres de la commission temporaire qui, sous la houlette toujours bienveillante de Jean-François Nathon, m'avaient accompagné dans l'évolution de nos réflexions tout au long de ce parcours. Très souvent, nos échanges, contradictoires ou non, m'ont aidé à y voir plus clair, à nuancer un propos, à mieux expliciter un concept. Nous n'étions pas tous des experts, certes, mais c'est bien la marque de fabrique de notre conseil représentant la société civile organisée que de savoir sur de tels sujets dépasser nos différences pour dresser ensemble le constat, poser un diagnostic, exposer nos divergences et formuler des voies d'amélioration pour l'intérêt général et le bien commun. Un dernier remerciement, mais non le moindre, à toute l'équipe et à Pierre Oupiquian, notre administrateur, dont la réflexion, le talent de plume, le travail infatigable et l'organisation sans faille furent précieux. Merci Pierre, vraiment merci. Quelques mois après la publication en février 2016 de la loi Claes-Leonetti, plusieurs pétitions citoyennes, aujourd'hui regroupées sous le titre « Pour une loi sur le suicide assisté et l'euthanasie en France », ont recueilli un nombre important de signatures, plus de 340 000 à ce jour. Notre avis, à l'écoute de cette large expression de la société, poursuit, comme demandé par la saisine de notre bureau, deux objectifs distincts et pour autant corrélés. Faire un bilan de la situation dans notre pays, d'une part, s'interroger sur la nécessité de faire évoluer le droit d'autre part. Dans les deux cas, la finalité de nos préconisations sera la même, permettre à chacune et à chacun d'aborder sa fin de vie en France dans la dignité. Quel fut le contexte de nos travaux ? « Ce qu'il faut faire quand il n'y a plus rien à faire. » Ainsi s'exprimait Jeanne Garnier, pionnière en matière de soins palliatifs, c'était déjà, au XIXe siècle, une affirmation claire. Depuis, le débat est peu à peu sorti de l'intimité des proches pour rencontrer le grand public. Il est désormais possible, moins mal aisé, de parler de la mort. Et il ne se passe guère d'années sans que la question des choix de fin de vie ne fasse l'objet de forums, d'assises nationales ou de sondages. Les évolutions de la législation à l'étranger ont également contribué au débat. Et face à un questionnement par essence individuel et intime, le contexte, la société, ont évolué sur de nombreux points. Citons-en quatre, et ceci n'est pas exhaustif. L'allongement de la durée de la vie, ses conséquences au plan démographique qui interrogent sur les moyens de mieux accompagner le grand âge puis par là même la fin de vie. Ensuite, les progrès continu de la médecine, tant pour ce qui concerne les maladies naguères réputées incurables et qui ne le sont plus aujourd'hui, que pour des améliorations en matière d'apaisement des douleurs. Ensuite, toujours la relation entre patients et médecins qui voient aussi le premier questionner, discuter, refuser parfois les soins qui lui sont proposés, rééquilibrant ainsi l'écoute, l'échange et le conseil entre les deux. Et enfin, quatrièmement, le recours de plus en plus fréquent aux tribunaux pour régler des situations douloureuses, au-delà même des seuls cas liés à la fin de vie. Autant de procédures mettant en risque les médecins et les personnels soignants, mais aussi parfois les personnes elles-mêmes ou leurs proches. La question de la fin de vie comporte des enjeux éthiques, d'équité et de cohésion sociale. Elle illustre les difficultés d'accompagnement des transitions sociétales et scientifiques. Il ne s'agit plus d'une question d'ordre exclusivement médical, mais bien aussi et peut-être d'abord d'une question citoyenne. Elle pose encore l'enjeu essentiel des moyens. Son vocabulaire emprunte un large spectre du tabou de la mort à l'interdit de tuer, de l'acharnement à la transgression, mais il évoque aussi et heureusement l'humilité, l'écoute, la compassion et avant tout la dignité de la personne dont la vie touche à sa fin. Je vous propose un cheminement en trois temps, un peu d'histoire et de recul concernant les lois et les pratiques en France comme à l'étranger, puis un essai de réflexion à la question aujourd'hui, qu'en est-il dans notre pays, dans la réalité des faits, mais aussi dans l'opinion. Et enfin, un ensemble de propositions pour tenter de faire mieux demain à droit constant d'une part en faisant évoluer la législation d'autre part. Un peu d'historique, donc. De la circulaire Larocque en 1986 à la loi Claes-Leonetti de février 2016, la mise en place du cadre normatif aujourd'hui en vigueur en France en matière de fin de vie s'est échelonnée sur trois décennies. Les principales étapes de cette évolution se traduisant par l'introduction de nouveaux concepts juridiques, mais aussi par la mise en place de structures et d'outils en vue de leur mise en œuvre. Ainsi, a-t-on eu peu à peu la concrétisation progressive d'un droit aux soins palliatifs depuis 1986. Notons d'ailleurs deux avis du CES à l'époque, pas le CES encore, en 1996 et 1999 sur ce sujet qui ont été repris en partie dans les lois de 1999 et de 2002. Puis, l'affirmation du pouvoir décisionnel de la personne en fin de vie sur les actes la concernant, ceci depuis 1999. Et enfin, la prévention de l'acharnement thérapeutique et le renforcement de l'accès à la sédation depuis 2005 et encore 2016. La circulaire Laroque, 1986, je le rappelle, a été suivie des lois de 1999 « Garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs » puis 2002, dite loi Kouchner, qui disait que la personne malade est placée au centre du processus de décision la concernant et qui créait la qualité de personne de confiance. 2005, ensuite, dite loi Leonetti, le médecin peut appliquer un traitement pouvant avoir pour effet secondaire d'abréger la vie sous un ensemble de conditions très précisément énumérées. Et enfin, 2016, dite loi Kless-Leonetti, droit à la sédation profonde et continue sous réserve du respect de conditions elles aussi très précises. Chacun de ces textes marque des évolutions importantes et cumulatives. Ainsi, aujourd'hui, c'est bien la personne malade qui peut décider tout au long de sa vie par l'usage de directives anticipées révisables à tout moment. Le rôle essentiel de la personne de confiance est établi notamment en cas d'incapacité de la personne malade. L'accompagnement est tout aussi important tant celui de la famille que des proches et saluons-les, le rôle des associations est pleinement reconnu. Enfin, la collégialité autour des médecins est installée. Les notions d'équipe, de coordination des soins palliatifs sont devenues d'usage courant. L'organisation et la mise en place des dispositifs de soins ont peu à peu suivi dans l'ensemble des institutions. Établissements de santé publics et privés, établissements sociaux et médico-sociaux, mais aussi afin de permettre la délivrance de soins palliatifs à domicile. Et ma liste n'est pas exhaustive. Passons à l'étranger pour dire que certains pays de cultures différentes ont également fait évoluer leur législation. ces diverses approches regroupées sous le terme générique d'aide à mourir font apparaître comme centrale la question de la personne malade face aux enjeux clés que sont au moment ultime qui décide et qui agit. Sans rentrer dans les spécificités de chacun des pays évoqués, il est possible très grossièrement de les classer en deux groupes. ceux qui à partir des années 2000 ont légalisé l'euthanasie, le Benelux, le Québec, mais aussi l'état de Victoria en Australie et la Colombie en Amérique latine. Ceux qui dès la fin du siècle précédent ont légalisé le suicide assisté également désigné par le terme d'assistance médicale au suicide. La Suisse, plusieurs états américains, l'Oregon, le Montana, le Vermont, Washington et la Californie, mais font également partie de ce groupe, les Pays-Bas et le Luxembourg parallèlement à leur légalisation de l'euthanasie. Les conditions d'application de ces lois, les conditions d'accès à l'aide à mourir varient d'un pays à l'autre. Le rôle du ou des médecins, la sollicitation des proches et des associations également. La plupart des pays contrôlent la bonne observation des règles a posteriori. Certains pays sont accessibles aux étrangers comme nous le savons, d'autres moins et dans tous les cas, la procédure n'est pas gratuite. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il dans notre pays ? La loi évolue depuis 30 ans, nous venons de le voir. La réglementation et les pratiques de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques actives ont fait l'objet au cours de la décennie écoulée d'une appropriation progressive par le corps médical, notamment lorsqu'il existe des directives anticipées. en même temps, le diagnostic partagé par une majorité des personnes auditionnées demeure préoccupant. Il concerne tout autant l'insuffisance ou le défaut de pilotage de l'offre de soins palliatifs que la méconnaissance des dispositions visant à placer la personne au centre des décisions concernant sa fin de vie. Les pratiques relatives à la prévention de l'acharnement thérapeutique et à la sédation montrent par ailleurs parfois à quelques limites. Un autre point, la France manque de lits spécialisés. Lorsqu'ils existent, ils ne sont pas nécessairement bien répartis sur le territoire. Face aux volontés de fin de vie à domicile, la réglementation est complexe, notamment en matière d'accès aux médicaments. De plus, les malades vont trop souvent de domicile en urgence, d'urgence en EHPAD pour parfois revenir, pardonnez-moi, à la case départ, sans souci de cohérence ni surtout de respect de leur volonté et parfois de leur dignité. L'absence de parcours de soins en fin de vie se fait souvent cruellement sentir. La formation des médecins et des soignants est faible, ne permettant pas une gestion prévisionnelle des ressources à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui mais aussi de demain. Rappelons, c'est une évidence qu'il faut 10 ans minimum pour former un médecin. Par ailleurs, et sur un autre plan, nos concitoyens connaissent mal la loi et ses dispositions en matière de fin de vie. Le taux de rédaction des directives anticipées demeure faible, quelque 14% actuellement, quand bien même leur existence est connue. Il en est de même pour la désignation de la personne de confiance. La possibilité pour le malade de demander l'arrêt d'un traitement n'est pas encore connue de tous. L'information progresse très lentement, l'appropriation plus lentement encore. Et le tout est ralenti par les lourdeurs administratives, les contraintes matérielles et budgétaires, sans oublier bien sûr et sans doute principalement les freins culturels. Enfin, la sédation profonde et continue relèverait pour certains d'une forme d'hypocrisie de la part de la société et du législateur, dans la mesure où elle impliquerait de la part du médecin une possibilité assumée, quoique non reconnue, de mettre fin activement à la vie de la personne. Le principe dit du double effet, selon lequel l'intention du soignant ne porterait que sur l'effet d'appènement de la douleur et de sédation, tandis que l'abrègement de la vie résulterait d'un effet secondaire non recherché, le remparait en effet fragile, s'agissant d'une conséquence tout aussi prévisible. Dès lors, la crainte ressentie par le corps médical d'être exposée à un risque dans un contexte de judiciarisation croissante de la société, voire d'acharnement judiciaire, illustrée par quelques cas médiatisés, ne saurait être négligée, d'autant qu'elle est aggravée par l'incertitude inhérente à la mise en œuvre du droit par les tribunaux et par l'insuffisance de la formation des médecins aux procédures encadrant juridiquement la fin de vie. Les récentes directives de la Haute Autorité de Santé concernant la sédation profonde et continue ont relancé ce débat essentiel. Autant de difficultés, autant de freins de tous ordres qui font dire à certains que l'on meurt mal en France. Sondage après sondage, depuis 2001, l'opinion publique le confirme à plus de 80, voire 90 % récemment. Il est intéressant d'observer que cette insatisfaction et la demande d'évolution qui en découle sont largement majoritaires dans tous les segments de la population, qu'il s'agisse de formations, de lieux d'habitation ou encore d'appartenance et de pratiques religieuses. Les Français sont ainsi, les Françaises et les Français, pardon, sont ainsi constants dans leurs choix et n'ont pas peur de le dire, de le redire et de le répéter année après année. Alors que faire, que proposer pour rendre plus dignes les conditions de la fin de vie en France ? Rappelons tout d'abord que la place du patient, le respect de ses droits et de ses volontés seront au centre de nos propositions. Les difficultés et lacunes observées dans l'application de la réglementation française, en matière de fin de vie, doivent conduire en priorité à améliorer les conditions de sa mise en œuvre par l'ensemble des acteurs concernés. Toutefois, pour certains, l'existence de situations exceptionnelles auxquelles la législation actuelle n'apporte pas de réponse, ainsi que l'évolution des attentes sociétales peuvent plaider pour élargir le champ des possibles en organisant la législation sous un très strict encadrement d'une aide à mourir respectueuse de chacun. Dès lors, les préconisations du CESE s'inscrivent dans deux directions. À droit constant, d'abord, afin d'améliorer l'application de la réglementation en vigueur. Plusieurs points. Mieux informer l'ensemble des parties prenantes et le grand public et pour cela, lancer dans le cadre du prochain plan national de développement des soins palliatifs, dont on peut imaginer qu'il couvrirait les années 2019-2021, une campagne d'information sur le sujet, notamment en ce qui concerne la rédaction des directives anticipées, la désignation d'une personne de confiance et enfin, déclarer au cours d'une année future, peut-être 2020, l'accompagnement de la fin de vie, grande cause nationale. Ensuite, accroître les moyens humains et financiers accordés aux soins palliatifs et à l'accompagnement en fin de vie. Pour cela, trois propositions. Doter le prochain plan national d'un budget permettant de résorber les retards constatés dans les territoires et de répondre aux besoins en augmentant l'offre de soins palliatifs à l'hôpital de quelques 20 à 40 % par rapport à l'existant, toujours en ayant le souci de la carte. Mieux former ensuite, développer la place des soins palliatifs et de l'accompagnement des personnes en fin de vie dans la formation initiale des professionnels de la santé et du soin et accroître très rapidement l'offre de formation continue d'environ 20 % par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Piloter et coordonner, enfin, prendre mieux en compte la place des aidants professionnels, des aidants familiaux, des proches aidants dans la contractualisation entre ARS, Agence régionale de santé, établissement de santé, établissements médico-sociaux et associations de bénévoles si nombreuses. Sur un tout autre plan, mieux prendre en compte la diversité et la complexité des parcours de fin de vie. Pour cela, d'abord, mieux les connaître et mieux les évaluer. Accroître les moyens consacrés à la recherche scientifique en matière de soins palliatifs, d'accompagnement et de fin de vie. On est frappé par l'absence de cette recherche ou par sa faiblesse insigne et renforcer le contrôle et l'évaluation des dispositifs hospitaliers et ambulatoires participant aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie. Ensuite, pardonnez-moi le côté un peu simple de la formulation, mais changer de logiciel en matière de tarification. Pour cela, exclure les soins palliatifs à l'hôpital de la tarification à l'activité, la fameuse T2A, en prenant mieux en compte le temps requis pour ce type de soins. Faut-il redire combien le temps est en soi, en ces matières, une forme de soins ? Mais aussi, encourager et faciliter la prise en charge à domicile, améliorer le financement des soins palliatifs à domicile en prenant mieux en compte dans le cadre de la future tarification, la rémunération du médecin-coordinateur ou bien participant à la coordination de soins palliatifs et celle des autres professionnels du soin, en revalorisant le forfait soin en EHPAD ainsi que les dotations accordées aux réseaux et aux équipes mobiles de soins palliatifs. Enfin, autoriser la prescription par le médecin de ville et la dispensation en pharmacie de ville des médicaments nécessaires à la sédation profonde et continue. Enfin, préciser le fonctionnement de la collégialité et pour cela, préciser par décret la procédure collégiale afin de conforter la place des professionnels de santé non médecins et le rôle des acteurs associatifs et enfin définir un ordre de priorité dans la prise en compte des avis de certains membres de la famille. Enfin, prévoir dans la loi que tout professionnel de santé a le droit de faire appel à un autre membre de la profession pour la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue. Votre commission temporaire est unanime sur ces onze premières préconisations. Sur la question suivante, faut-il que les textes aillent plus loin ? Le débat fut d'une grande intensité entre les tenants de la seule application pleine et entière de la législation actuelle et les promoteurs d'une évolution de l'ouverture du champ des possibles au choix de chacun. Ce dissensus, ces divergences sont exprimées dans la vie et l'encadré qui figure à ce titre a été intégralement rédigé par les conseillers qui l'ont défendu en commission sans pour autant que l'on puisse connaître alors le niveau de soutien de leur groupe respectif sur ces prises de position. Il s'agit d'une innovation importante dans le fonctionnement de notre institution. Cette première saisine sur un sujet de société nous a tous interpellés en tant que citoyens et citoyennes à qui en semblable matière nos organisations ne savent pas toujours ou pas nécessairement formuler et donner un mandat. La réforme en cours du CESE évoquée par le président, CESE-Chambre de la société civile évoluant vers le champ du sociétal, il nous faudra donc y réfléchir bien au-delà de cet avis pour nos procédures futures. Revenons au fond et aux trois dernières préconisations de l'avis qui vous est proposé. Quelles que soient les améliorations attendues en matière de développement des soins palliatifs, il est encore, il demeurera nombre de situations qui demeurent sans réponse. Les demandes d'euthanasie existent, un certain tourisme de la mort malheureusement aussi. De plus, l'euthanasie active serait pratiquée de façon plus ou moins régulière en dépit de son interdiction par la loi et seraient à l'origine ou liées à quelques deux ou quatre mille décès en France, la source venant de l'INED. Au-delà du caractère illégal de cette aide à mourir, les conditions de clandestinité, il faut bien le dire, dans lesquelles elle se produit constituent un facteur propice à d'importantes inégalités, selon la pratique variable des équipes soignantes, ainsi, et il faut le regretter, qu'à certains abus. En outre, près des deux tiers de ces euthanasies dites clandestines seraient décidées par les équipes soignantes sans toujours une demande explicite de la personne, ce qui nous semble peu acceptable. C'est la raison pour laquelle nous proposons de renforcer le pouvoir décisionnel et la liberté de choix de la personne malade en créant un nouveau droit, ainsi défini, ajouté au droit aujourd'hui reconnu à la personne malade, celui de pouvoir demander aux médecins y compris à travers la rédaction de directives anticipées et ou la désignation d'une personne de confiance de recevoir dans des conditions strictement définies une sédation profonde explicitement létale. Le dissensus décrit dans la vie s'applique à cette seule préconisation. Ce droit à la sédation profonde explicitement létale devra bien sûr être très strictement encadré. Il s'agisse des conditions à remplir par la personne malade pour que sa demande soit recevable, qu'il s'agisse des modifications de vérification de cette recevabilité d'une part, mais aussi, d'autre part, des modalités de réalisation de l'acte d'aide à mourir et de celle et de celle du contrôle des actes concernés. Ce droit devra également respecter la liberté de conscience de tous. Tel est le sens des préconisations numéro 13 et numéro 14. Je vous lis rapidement. Fixer dans la loi les conditions de recevabilité et la demande du patient, les modalités d'évaluation de cette recevabilité, d'acceptation ou de rejet de la demande, ainsi que le dispositif de contrôle. Et enfin, inclure dans la loi une clause de liberté de conscience permettant à toute personne, quelle que soit sa profession dans l'univers du soin, de refuser de participer sous quelque forme que ce soit à la prescription, la dispensation ou l'administration d'une sédation profonde explicitement létale. Enfin, compte tenu de la sensibilité toute particulière du sujet, une évaluation de la loi sur les derniers soins incluant les conséquences de la clause de conscience sur l'effectivité du droit devra être prévue dans un délai situé entre trois ou cinq ans après l'adoption de celle-ci. À cet instant, il me faut tenter une synthèse et conclure. Pouvoir, savoir, ne pas craindre de parler de la mort bien avant qu'elle ne se approche de trop près, l'accepter comme une manière de compagne tout au long de la vie, convaincu que nous sommes qu'elle sera in fine un temps incontournable. affronter le tabou pour espérer le réduire, réinventer des rituels, leur redonner du sens, partager en famille avec les proches et au-delà pour se préparer aussi individuellement que collectivement à l'inéductable à vivre sa mort. Chacune et chacun désire mourir dignement, délivrer des souffrances de tous ordres. La loi Claes-Léonetti a permis des progrès dans cette direction, renforçant le droit et les pratiques des soins palliatifs et instaurant la codification de la sédation profonde et continue. Pour autant, et au-delà de la lancinante question des moyens attribués aux plans gouvernementaux successifs, cette loi n'épuise pas le débat sur la fin de vie. D'ailleurs, une loi pourra-t-elle jamais le faire totalement ? Alors, il nous faut avancer tous ensemble. La médecine progresse et le permet. Une large partie de la société civile le demande, tant par la voie de sondage que de pétition ou encore de manière plus individuelle par le récit de situations douloureuses reprises par les médias ou dans les pages de livres témoignages, mais aussi, malheureusement, au travers d'affaires judiciaires complexes. La dignité humaine est fondamentale et il est impératif de tout faire en toutes circonstances pour qu'elles soient respectées. Cela implique la liberté de formuler ses choix, de les faire évoluer, mais aussi, le moment venu, de les faire respecter. Elle comprend la liberté des autres en matière de conscience, notamment. Elle n'exclut nullement de vouloir confier ses choix au fil de la vie, de les partager, de souhaiter y faire adhérer les siens. Sur la question ultime, relisons Jean-Claude Guilbault dans un éditorial récent. Il faut accepter l'idée d'une complexité éthique minimale, d'une conjugaison nécessaire, difficile, fragile, subtile, entre interdit et transgression. Et oui, il y a bien des cas où nous devons tout à la fois maintenir solennellement le principe inaugural de l'interdiction, celle de tuer, tout en laissant ouverte avec une infinie circonspection une possibilité de transgression. Il ne s'agit nullement d'opposer le nécessaire renforcement des soins palliatifs à leur élargissement, pouvant aller jusqu'à la prescription, la dispensation ou l'administration d'une sédation explicitement létale. Mais au contraire, de tenter de les rapprocher de façon à ce que la loi donne à chaque patient en fin de vie les réponses qui lui conviennent. celles-ci ne sont pas univoques, chaque personne est différente, les aspirations, les convictions et les volontés de chacun sont elles aussi différentes. Tel est le sens profond de cet avis et des préoccupations et des préconisations qui y sont décrites. Nous nous sommes efforcés de le faire avec humilité, précaution, vigilance et compassion. La main doit toujours trembler, disait Montesquieu, à l'heure de s'approcher de la loi Je vous remercie pour votre écoute attentive et patiente. Merci à tous. Merci. J'aimerais profiter de ce moment aussi pour saluer madame Brigitte Bourguignon, députée, présidente de la commission des affaires sociales qui a toujours soutenu le conseil et ses travaux. J'en profite aussi pour saluer à la tribune madame Nathalie de Bernardi qui était porteur de la pétition et qui nous a conduit à nous saisir de ce sujet. Je vais appeler maintenant à la tribune les différents intervenants pour l'environnement et nature, madame Agnès Poplin. Le débat sur la fin de vie touche chacun et chacune au plus profond. La modification éventuelle de son cadre législatif fait l'objet jusqu'en avril d'un débat public organisé par le Comité Consultatif National d'Éthique ou CCNE, mais également de plusieurs pétitions citoyennes ayant recueilli plus de 350 000 signatures et aussi d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale. Notre conseil à l'écoute des préoccupations de la société portée par ces pétitions doit se demander d'abord sur quel point son apport sera légitime et contribuera utilement à une éventuelle décision du législateur. Le CESE n'est en effet ni un substitut ou un complément du CCNE ni une conférence de citoyens. Comment alors rendre plus dignes les conditions de la fin de vie en France ? L'avis, selon l'avant-propos, devait éclairer le débat sur deux points. Les conditions d'application de la législation actuelle et l'opportunité ou non de la modifier au-delà des dispositions de la loi Claes-Léonetti de février 2016. Notre groupe estime que ces questions ont été bien posées par la commission temporaire dont nous saluons la qualité et le sérieux du travail mené sur un sujet aussi complexe. L'examen des conditions d'application de la législation actuelle conduit à retenir comme priorité l'amélioration de l'application de la réglementation en vigueur avec les préconisations 1 à 11 qui nous paraissent nécessaires et cohérentes. En revanche, la suite de l'avis interroge quant à son apport sur une éventuelle opportunité de modifier la loi. Si l'avis expose de façon rigoureuse et complète le dissensus exprimé durant nos travaux avec les points de vue des adversaires et des partisans d'une telle modification, il propose dans sa douzième préconisation une évolution de la loi sans toutefois développer d'argumentation claire en faveur d'une telle modification. Notre groupe regrette que le CESE n'ait pas ciblé son avis sur les points apportant une réelle valeur ajoutée au débat de société en cours. Il prend ainsi le risque de réduire notre vote au seul enjeu de la préconisation 12 qui élargit le cadre législatif des conditions d'euthanasie ou de suicide assisté et non en une aide aux législateurs pour discerner l'opportunité ou non de modifier la loi. Ce qui n'est pas exactement la même question et entraîne le risque d'une confusion des enjeux lors du vote entre le positionnement du CESE dans le processus de décision et l'expression de la sensibilité intime de chaque membre de notre Assemblée. Il importera donc à l'avenir sur de tels sujets sociétaux de définir avec le plus grand soin les questions sur lesquelles le CESE sera amené à se prononcer. Enfin, la structuration du CESE et les mandats donnés par chacune de nos organisations ne correspondent pas à ces questions sociétales. Nous avons estimé qu'il appartenait à chaque conseiller et conseillère. Merci. Monsieur Étienne Cagnard pour le groupe de la Mutualité. Mes collègues, malgré nos interrogations partagées par d'autres groupes, nous avons écarté l'hypothèse d'une abstention. Pouvant être perçus comme un refus d'engagement, il nous a semblé que cette posture présenterait trop de risques au regard des ambitions portées par la société et par le CESE vis-à-vis des sujets de société. Au moment du débat sur la révision des lois bioéthiques, le regard de la société civile qui n'est ni celui des experts ni celui de l'émotion suscité par telle ou telle situation particulière est essentiel. Le vote de notre groupe sera positif parce que nous avons estimé qu'au-delà des considérations éthiques et juridiques, ce sont les valeurs de la République qui sont interrogés. Si nous sommes tous égaux devant la mort, nous ne le sommes pas devant la fin de vie. Elle n'est pas la même pour tous. Les inégalités sont fortes qu'il s'agisse de l'accès effectif aux soins palliatifs ou de l'information sur les dispositifs existants. Ce sont moins les textes qui sont en cause que les conditions de leur application. Les obstacles sont nombreux, entre moyens insuffisants ou modes d'allocation de ressources inadaptés et carences dans la formation des professionnels. Mais le principal obstacle est culturel. Le renoncement thérapeutique est encore aujourd'hui trop souvent vécu comme un échec de la médecine. Les efforts à accomplir en matière d'information, de pédagogie, de compréhension des pratiques d'autres pays afin de faire évoluer les visions du public comme des professionnels de santé sont prioritaires, comme le rappelle notre première préconisation. porter un autre regard sur la fin de vie ne plus considérer l'arrêt d'un traitement comme un échec est l'occasion de redonner à la médecine une dimension qui lui fait trop souvent défaut, celle de l'accompagnement. Comme beaucoup, nous nous sommes interrogés sur la douzième préconisation. La loi ne peut tout prévoir, elle ne doit pas servir à masquer notre désarroi devant la mort, elle ne peut répondre à toutes les situations. Mais elle ne peut non plus ignorer les aspirations exprimées par un grand nombre de citoyens, même si les demandes d'euthanasie ou d'aide à mourir deviennent rares au moment même de la fin de vie. Les situations extrêmes sont exceptionnelles, mais les ignorés risquent d'amplifier le recours à des dispositifs pratiqués dans d'autres pays inaccessibles pour beaucoup ou de favoriser des pratiques dont la quasi-clandestinité ne permet pas de protéger les plus fragiles. Souvenons-nous que l'Inède estime le nombre d'euthanasie active, donc en principe interdite par la loi entre 2 et 4 000 par an. Probablement est-il excessif de parler de droit à la mort, mais il convient de replacer le débat sur la fin de vie dans le mouvement engagé depuis un quart de siècle pour la reconnaissance des droits des personnes malades. La loi du 4 mars 2002 comportait déjà une disposition qui portait en germe des évolutions ultérieures puisqu'elle précisait qu'aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement de la personne. Situation qui s'applique aussi à la fin de vie, nous l'avons parfois oublié. Voilà les raisons de notre choix. Merci. Merci. Madame Laure Deler, Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Cette déclaration est celle de l'UNEF et de la FAGE. Les autres organisations du groupe ne prendront pas part au vote. Vous l'avez dit, cet avis est atypique, complexe aussi. Il témoigne de l'enjeu que représente ce sujet pour les Françaises et les Français et pour notre modèle de société. Atypique sur le fond, car peu d'organisations, et cela a été dit, ont traité le sujet de la fin de vie, ce qui a rendu les débats et placer les conseillers et conseillères dans un positionnement original, mais pas insurmontable. Atypique sur la forme, car cet avis est issu d'une pétition citoyenne et dans ce sens, nous souhaitons réaffirmer que le CESE a eu raison de se saisir de ce sujet. C'est aussi sur ce type de questions sociétales que le CESE prouve son utilité dans le débat démocratique. Un avis atypique, donc, qui nous appelle trois points de réflexion que nous déclinerons suivant notre devise républicaine. Fraternité d'abord. Nous avons l'intime conviction que la fraternité, c'est savoir reconnaître la souffrance de nos concitoyens et le droit de choisir les conditions dans lesquelles ils souhaitent partir. Certains propos adressés au pro-euthanasie durant les travaux nous ont surpris. Je cite, « Mais vous, votre réponse au suicide, c'est de l'encourager en le rendant plus accessible. » Attention, nous voulons dépasser cette conception binaire dans laquelle accompagnement et aide active à mourir ne pourraient coexister. Égalité ensuite. Qui peut encore dire que la situation actuelle est égalitaire ? Combien d'Anne-Berthe nous faudra-t-il pour admettre collectivement qu'aujourd'hui, seuls les plus informés et les plus riches accèdent à l'euthanasie, à l'étranger, loin de leurs proches, dans des conditions difficiles et après des procédures complexes ? Certains craignent que l'ouverture d'un droit actif à mourir permettrait, et là je cite à nouveau les travaux de la sélection, de se débarrasser des plus fragiles. Soyons prudents avec les termes que l'on emploie. J'ose espérer que personne ici sous-entend que les personnels soignants pourraient, je cite à nouveau, se débarrasser des plus fragiles. Non, au contraire, parler d'égalité, c'est bien former, accompagner, sécuriser les personnels et les aidants. Liberté, enfin, que je lis ici volontairement à la nécessaire et impérieuse laïcité. Quelle liberté si finalement la République admet que notre corps ne nous appartient pas entièrement, pleinement, en responsabilité ? Dans l'ultime moment, dans la souffrance la plus personnelle et sans issue, comment imaginer ne pas user de la seule chose qui reste dans ce moment, la liberté de disposer de son propre corps ? Dire cela, ce n'est pas tirer un trait sur 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne comme on a pu l'entendre en commission. Là où certains voient une insulte au pouvoir de création, la République voit l'utilisation d'un droit créé par le peuple et pour le peuple. Nous réclamons ce droit de dire stop à la souffrance, ce droit de pouvoir choisir notre mort et les conditions de cette mort quand la souffrance devient insupportable. Ce droit au pouvoir de la souffrance de la souffrance de la souffrance La vie est un contrat passé avec la mort à la naissance. Aussi, les débats qui parcourent la France sur la fin de vie depuis bien des années sont nourris par tant d'expériences personnelles que par les convictions morales et quelquefois même religieuses. La meilleure illustration est la médiatisation extrême de ce débat et son point d'orgue connaît son épilogue quelquefois dans les prétoires judiciaires. En effet, la demande sociétale persiste et s'avère très actuelle malgré les évolutions législatives. D'ailleurs, cet état de fait appelle quelques réserves sur nos travaux en cause, non, la qualité du débat au sein de la commission temporaire mais la difficulté d'interroger nos consciences et de se positionner chacun. Fort heureusement, M. le Président, M. le rapporteur, la qualité des travaux que vous avez conduits a permis d'éviter bien des écueils. Toutefois, il faut rappeler que l'offre de soins palliatifs laisse apparaître de réelles inégalités territoriales comme par exemple dans les Outre-mer où l'on déplore le manque sur certains territoires et même l'inexistence d'unité de soins palliatifs à Mayotte ou en Guyane. La France, malgré les lois Léonetti, souffre d'insuffisance législative. Peut-être par hésitation politique mais sûrement par la difficile et délicate appréhension de l'opinion publique tiraillée entre deux volontés. Celle de soigner, celle d'accompagner pour soulager la douleur et la souffrance avec dignité. La loi de février 2016 est un véritable apport quand elle accorde de nouveaux droits aux malades et par l'introduction de la sédation profonde et continue ainsi que par un meilleur encadrement de la directive anticipée. Mais le deuxième pilier de cette réforme nécessite des investissements conséquents dans les soins palliatifs et le renforcement de la formation du personnel soignant. Cependant, l'entrée en vigueur de la loi Clès-Leonetti n'épuise pas le débat loin et s'en fout. Entre la demande de certains souhaitant la création de nouveaux droits légalisant la médication expressément létale et l'analyse des autres qui estiment qu'il convient de procéder à l'évaluation et au recul, vous avez su, M. le rapporteur, avec votre avis, marquer le saut de cette divergence et le traduire dans vos préconisations. L'exercice n'était ni simple ni convenu. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe de l'Outre-mer votera cet avis. Mais il lui plaît rappeler que si demain il habitait l'homme l'idée que de combattre à tout prix la mort, alors ce serait la fin de la vie parce que ça serait la fin de notre commune humanité. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce projet d'avis marquera la mandature du CESE. Pour la première fois, nous sommes invités à nous prononcer sur un sujet qui ne fait pas l'unanimité et je dirais tant mieux. La question de la fin de vie transrende les traditionnels clivages idéologiques et interroge la conception intime que chacun peut avoir de la civilisation à laquelle nous appartenons. nous invite à examiner sans concession le rapport à la mort que nos sociétés, adeptes d'une transparence toujours plus exigeante, ont paradoxalement le plus souvent tendance à occulter. Le projet d'avis qui nous est soumis a le mérite de distinguer les deux dimensions d'une question qui sont en fait les deux faces indissociables d'un même enjeu. Tout d'abord, imprégnons-nous du constat inconfortable malgré deux lois fondatrices en 2005 et 2016 selon lesquelles le mal mourir reste la règle dans notre pays. Il fallait avoir le courage et la lucidité d'énoncer un tel jugement peu flatteur pour un pays comme le nôtre. C'est le mérite de ce projet d'avis de le faire sans concession. Les causes sont pourtant faciles à identifier. Elles tiennent à l'insuffisance de politiques publiques trop longtemps réservées dans des effets d'annonce sans nom de main et qui montrent une fois de plus que l'État n'assume plus comme il le devrait les missions régaliennes qui le fondent. La médecine palliative est encore à venir tant il reste à faire depuis la formation des médecins à la mise en place des adaptations adaptées pour accueillir tous les patients en fin de vie. Les insuffisances pointées par le projet d'avis soulignent sans la moindre hésitation que les efforts consacrés aux personnes concernées ne donnent pas à notre société le visage humain qui devait être le sien. J'ai pour ma part le sentiment que cette situation est le fruit d'une insensibilité progressive aux situations de détresse au nom d'une logique de l'action publique trop tournée vers des bénéfices de court terme au nom d'une gouvernance trop souvent dépourvue d'empathie alors que l'allongement de la vie devrait néanmoins alerter sur l'urgence de questions qui deviendront de plus en plus prégnantes tout au long de ce siècle. Le deuxième sujet sur lequel ce projet appelle votre attention et qui a fait l'objet du débat contradictoire compte tenu des différences de sensibilité qui existent concerne effectivement l'accompagnement dans l'aide à mourir. Il ne s'agit pas de considérer a priori que les uns auraient raison et que les autres auraient tort voire de favoriser un quelconque choc des consciences. Le projet d'avis s'est efforcé de faire valoir ces divergences avec objectivité. Ce commentaire concerne ces recommandations sur les dispositifs d'aide à mourir qui n'existent pas en France et qui ont pour ambition de répondre aux demandes nombreuses de ceux non pas qui vont mourir mais qui veulent mourir pour ne pas subir les affres d'une descente aux enfers qui serait contraire à leur conception de la dignité humaine. J'entends les objections de celles et ceux pour lesquels s'avancer sur cette voie serait l'expression d'une volonté de bien portant examinant la mort des autres avec le confort d'une longue vue. Mais à un moment où se tiennent les états généraux de la bioéthique et où 156 députés affichent leur volonté de légiférer sur le sujet il est temps que le CESE devienne la chambre du futur qu'il a l'ambition de devenir chambre du futur et je dis autant commencer tout de suite c'est pourquoi je voterai ce projet d'avis qui nous est soumis en ce jour. Je vous remercie d'autres attentions. Merci. Madame Olga Trotschiansky pour le groupe Personnalités qualifiées. Monsieur le Président, mes chers collègues, traitées aux CESE d'un sujet de société complexe, intime, délicat, le tabou de la mort est dans tous les esprits, dans des délais courts, dans un climat de respect, de nos différences philosophiques et religieuses a été permis grâce à l'animation du Président et du rapporteur de cet avis et de l'administration, aux auditionnés de qualité mais aussi grâce à une volonté partagée de répondre à l'intérêt général et de placer le choix du patient et de la patiente au centre de notre réflexion et de parler de citoyenneté. Nous avons fait un bilan de la situation dans notre pays suite à plusieurs pétitions citoyennes. Nous nous sommes accordés à proposer un développement des moyens financiers pour les soins palliatifs de manière à réduire les inégalités et proposer une campagne d'information grand public sur la nécessité d'inciter les Français et les Françaises à renseigner des déclarations anticipées. Une grande priorité est le renforcement de la formation des professionnels de santé et un soutien aux aidants qui sont en majorité des aidantes. Mais nous sommes rendus compte que la loi actuelle, même si elle méritait d'être mieux appliquée, ne permet pas de respecter les volontés d'adultes atteints de maladies incurables et qui souffrent. Nous devons aller encore davantage vers une médecine à l'écoute des patients et des patientes fondée sur le respect de leurs voeux et de leurs attentes. Permettons donc à ces personnes de disposer de leur fin de vie et de décider des conditions dans lesquelles elles veulent aller vers la mort en respectant évidemment les formes différentes d'autonomie et de mourir dans la dignité qui ont toute leur légitimité avec chaque histoire personnelle, singulière de chaque individu, ses peurs et ses espoirs. La prusence nous a conduits à examiner avec soin certaines expériences à l'étranger et nous montre que ces lois protègent les médecins et les citoyens et les citoyennes. La France est à l'heure des choix, chers collègues, nous devons tous et toutes commencer par découvrir le sens de cette liberté pour nous-mêmes. Je propose que nous donnions la possibilité de créer un nouveau droit qui évidemment ne consiste à aucune obligation pour personne et je voudrais donc avec conviction et détermination cet avis. Je vous remercie. Merci bien. Merci. Monsieur Michel Chassant, profession libérale. Merci. Compte tenu du sujet inhabituel, notre groupe a considéré que chaque conseiller devait conserver sa liberté de vote et que la déclaration du groupe soit solenalisée par la prise de parole de son président. En tant que médecin de famille, toute pavie professionnelle, j'ai été confronté à la souffrance humaine et j'ai côtoyé la mort au quotidien. Les Français entretiennent une relation complexe et souvent ambigüe avec la mort. Contrairement à d'autres civilisations, bien qu'elles fassent partie de notre existence, elles restent un sujet tabou. Oui, nous mourrons mal en France et nous devons d'abord nous réconcilier avec la mort. Selon un sondage IFOP de 2017, seulement 14% des Français ont rédigé leur directive anticipée et 42% des personnes interrogées ignorent même l'existence de cette possibilité. Les investissements pour adapter l'offre de soins palliatifs aux besoins existants et à venir, notamment à domicile, sont notoirement insuffisants. Face à ce constat, nous approuvons sans réserve les préconisations 1 à 11 de prison d'avis. Il en est tout autre des préconisations 12 à 14 légalisant l'euthanasie ou le suicide assisté. Ce n'est pas en légalisant l'euthanasie ou le droit au suicide assisté que nous allons régler le problème du mal mourir en France. Bien au contraire, la reconnaissance de ce nouveau droit comporte beaucoup de risques qui conviennent de bien peser. La sédation profonde et continue encadrée par la loi Leonetti-Claes de 2016 n'est pas encore vraiment mise en œuvre en France. Elle ne concernerait que 3 à 4 % des décès. Dans ces conditions, comment conclure à son échec et sur quelle base légiférer sans risquer la précipitation ? La vie du patient en matière d'euthanasie est fluctuante et les professionnels savent qu'il n'y a pas plus attaché à la vie que les anciens candidats au suicide. Le rôle du médecin est d'apaiser la souffrance par tous les moyens disponibles, pas de supprimer la vie. La liberté de conscience des professionnels de santé et ils l'ont appris à leurs dépens est illusoire car la pression exercée sur eux par les familles, l'opinion publique et finalement la société finit toujours par se traduire en contrainte. La légalisation de l'euthanasie développerait une dynamique qui, couplée avec une instabilité juridique et législative, risquerait d'entraîner des dérives. C'est notamment le cas en Belgique avec l'autorisation des suicides assistés pour des personnes ayant un mal de vivre. Ce serait aussi le risque d'exercer une pression insoutenable sur les plus âgés ou les plus fragiles en développant chez eux le sentiment d'inutilité et même de culpabilité à l'égard de la société et de leurs proches. Le groupe des professions libérales salue le travail du rapporteur et à ce qui a su rechercher le consensus et par ailleurs acter le dissensus ou la légalisation de l'euthanasie ou le droit au céciste assisté. Hélas, malgré les grandes qualités du rapport, l'équilibre de sa construction est tel que si le CESE devait l'adopter, on ne retiendrait évidemment que les trois dernières préoccupations. Vouloir disposer librement de son corps et de sa vie se respecte et se comprend, pour autant demander à la société de légiférer sur ce sujet Merci. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur Antoine Renard pour le groupe UNAF. La vie est ce que nous avons de plus commun. Même si chacune est unique, sa fin est un moment essentiel. Pour le groupe de l'UNAF, elle doit être envisagée dans un processus global de prise en charge permettant que la dignité de la personne soit préservée, sa volonté prise en compte, son accompagnement et celui de ses proches effectifs. La fin de vie renvoie également pour nous à la promesse de ne pas abandonner la personne malade ou en fin de vie dans un devoir d'humanité. La dignité est inhérente à la personne humaine. Elle ne dépend pas de l'idée que chacun se fait de lui-même. Elle n'est donc pas un principe, mais son respect en est un dont la portée est de tout mettre en œuvre pour accompagner les personnes en fin de vie et ne pas les laisser dans la solitude du moment ultime. Il faut accompagner le cœur et l'esprit d'affection, d'humanité, de compassion jusqu'au moment de la mort, instant après lequel le corps n'est plus animé. Le groupe de l'UNAF soutient les parties du projet d'avis fixant comme priorité l'amélioration de l'application de la réglementation en vigueur. Le déploiement des droits et dispositifs créés par les lois jusqu'à celles de 2016 nécessitent du temps pour communiquer et informer, notamment sur les directives anticipées, pour former les professionnels de santé et intégrer la culture palliative dans les pratiques professionnelles. Ce temps nécessaire permettra de lever la confusion nuisible à la cohésion sociale et qui perdure dans la société française entre laisser la mort venir en apaisant les souffrances jusqu'au choix de la sédation profonde et continue et donner la mort envie de supprimer les souffrances. Le groupe de l'UNAF salue la qualité des débats tout au long des travaux de la Commission qui ont permis la formalisation dans le projet d'avis d'un désaccord, d'ailleurs également exprimé par un nombre conséquent des personnes auditionnées. Il porte sur la partie visant à ouvrir un éventuel nouveau droit, celui de pouvoir recevoir une sédation profonde explicitement létale. Le groupe de l'UNAF qui y est formellement opposé a déposé trois amendements sur cette partie afin qu'une telle pratique ne soit jamais définie comme un soin ni une médication dont bénéficierait la personne en fin de vie. Il souhaite que les divergences exprimées soient très directement reliées à la préconisation qui propose l'ouverture d'un nouveau droit. Il demande enfin que la conclusion soit en cohérence avec le dissensus clairement formalisé. Le groupe de l'UNAF n'a pas souhaité amender le chapitre qui fixerait les garde-fous de ce nouveau droit, considérant que le dissensus s'applique à la préconisation 12 et aux suivantes. Pour autant, il tient à souligner le caractère inhumain et mensonger d'une aide à mourir qui se retrouverait traduite dans le certificat de décès sous les formes de décès pour cause naturelle. Il ne s'agit que d'un exemple parmi d'autres éclairant sur les apories que ferait naître un tel droit s'il était envisagé. Le groupe de l'UNAF vous remercie, monsieur le rapporteur, pour ce travail et réserve son vote. Merci. Madame Martine Vigneault pour le groupe UNSA. Chers présidents, chers collègues, traiter de la fin de vie au CESE démontre l'importance d'un sujet sociétal lourd de sens pour chacun et chacune des citoyens. Ce travail sérieux, constructif et argumenté mené avec empathie a permis d'appréhender et de mesurer les différentes facettes de cette question prégnante pour chacun d'entre nous mais aux limites actuelles du champ des compétences collectives du CESE. Le choix fait par la Commission d'examiner dans notre République laïque et de s'interroger sur le fait que tous nos concitoyens ne trouvent pas leurs réponses sur notre territoire a permis de mieux comprendre les mécanismes en cours et l'insuffisance de la législation actuelle. Selon l'UNSA, la France doit offrir à chaque citoyen la liberté de choix quelle que soit sa situation géographique ou financière. Même si des mesures existent, il convient de les développer rapidement dans plusieurs directions. Permettre l'accès aux soins palliatifs en plus grand nombre selon la volonté de la personne serait une avancée qui doit être accompagnée d'une formation adaptée pour les personnels soignants ou accompagnants. Il n'est pas acceptable de trouver aujourd'hui dans ces structures encore trop peu nombreuses des personnels en souffrance. La mort, tout autant que la vie, mérite d'être traitée avec autant de respect et de dignité. Si je ne sais pas s'il y a une vie après la mort pour la personne, je sais par contre qu'il y a une vie après pour les proches. Aussi, cette séparation doit être mieux préparée non seulement sur le plan financier mais également sur le respect des aspirations de la personne. L'information sur les directives anticipées doit être développée. En effet, avec seulement 14% des Français qui à ce jour ont exprimé leurs souhaits, on est loin du compte. Pourtant, dans le contexte actuel de l'évolution des familles, cette démarche serait très utile pour sécuriser toutes les parties prenantes. L'ouverture du champ des possibles dans cet avis démontre la capacité de notre Assemblée à aborder le sujet sans tabou. Cela se fait en respectant les libertés de conscience de chacun, ce qui n'est pas sans difficulté. Le droit personnel à choisir librement sa vie pouvant être contredit par l'opposition en conscience de toute personne à rendre ce droit effectif. Pour terminer, je voudrais dire que cette saisine qui renvoie à des problématiques personnelles voire intimes est venue percuter le fonctionnement de notre groupe. En effet, l'UNSA a pour règle de se positionner en cohérence de groupe sur les sujets sur lesquels une réflexion interne a dégagé des orientations qu'on a fait. Merci. Madame Catherine Fouché, Artisanat. Dans le cadre de la veille réalisée par le CESE sur les pétitions citoyennes, la société civile organisée a décidé de s'autosaisir de la question de la fin de vie. Ce sujet est particulièrement sensible puisque l'éthique se mêle à des enjeux d'équité et de cohésion sociale. Pour cette raison, les conseillers du groupe de l'artisanat ont décidé dès le début des travaux de voter de façon individuelle sur ce thème. Autrefois, on ne se posait pas la question de comment mourir. Les guerres, la dureté de la vie, les croyances, la religion se chargeaient d'y répondre. Aujourd'hui, les évolutions sociétales et scientifiques portent vers le grand public la question de la fin de vie. Pour autant, la question de comment mourir est très personnelle et les choix relèvent de l'intime et doivent rester propres à chaque individu. S'interroger sur la mort, c'est essayer d'anticiper une situation méconnue ou inspirée par un proche, malade, vieux, accidenté. Mais pour la majorité d'entre nous, la crainte est surtout ne pas côtoyer sur la durée, la souffrance ou la déchéance sans espoir d'amélioration. Plusieurs constats ressortent de la vie. une méconnaissance des dispositions législatives sur la fin de vie, tant par les malades que par les professionnels de santé et un accompagnement très insatisfaisant des personnes en structure de soins palliatifs comme à domicile, mais aussi insatisfaisant pour les proches aidants. La vie présente 14 préconisations pour améliorer la mise en œuvre concrète de l'accompagnement fin de vie. La première semble simple, mais elle est d'importance puisqu'elle propose de lancer une campagne d'information et d'appropriation de la réglementation en vigueur. En effet, qu'est-ce qu'une directive anticipée ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont les structures qui accueillent les personnes en fin de vie ? Une autre préconisation, la numéro 3, sur la formation des professionnels de santé, car il s'agit de garder cette nécessaire et précieuse confiance entre le malade en fin de vie et le personnel soignant ? Pour conclure, il est évident que la législation ne peut tout prévoir, mais il est tout aussi évident que la loi doit évoluer, car trop de situations douloureuses restent aujourd'hui sans solution. En effet, pourquoi des personnes malades partent-elles à l'étranger pour être accompagnées dans leur fin de vie ? Pourquoi la majorité des aidants se sentent-ils si démunis devant la souffrance, notamment morale, de la personne en fin de vie et devant l'immense responsabilité de l'accompagner ? Les aidants sont un des piliers de l'accompagnement et la loi doit leur éviter cette peur de mal faire, cette fatigue qui les décourage, cette détresse de n'avoir pu faire mieux parce qu'ils se sentaient seuls et épuisés, cette culpabilité de ne pas avoir su s'informer ? Je considère que la loi doit évoluer et je voterai l'avis sans toutefois engager l'ensemble des membres du groupe de l'artisanat. Merci. Madame Françoise Sauvageau pour le groupe Association. Monsieur le Président, chers collègues, sujet de société, ô combien particulier où l'intime côtoie l'institutionnel, où seule la distance permet d'écouter alors que la souffrance aveugle. Régulièrement, notre groupe a souhaité échanger sur l'avancée des travaux de ce projet d'avis et a préféré laisser la liberté de vote à ses membres. Tous saluent les préconisations centrées sur l'amélioration de l'offre de soins palliatifs. Accroissement, meilleure répartition, formation des personnels et recherches, incluant de nouvelles alternatives qui permettront un choix réel, dont les soins palliatifs à domicile. Il souligne l'importance du rôle des acteurs associatifs aidants, encore insuffisamment reconnus et trop souvent même empêchés d'accompagner un proche dans ses moments ultimes. Ce texte est aussi l'occasion de formuler un soutien sans équivoque aux médecins et à l'ensemble des personnels, car il est urgent de renforcer leurs moyens. La place de la préconisation 1, réservée à la communication, a fait débat au sein du groupe, même si tous s'accordent pour mieux promouvoir la rédaction de directives anticipées. L'écriture encadrée de ces directives permet de donner une place centrale à la personne, de reconnaître son droit au choix, sa capacité à décider, en lien avec un système médical en difficulté, encore imprégné de la culture du soin à tout prix, esquivant parfois le recours aux directives. Cette préconisation s'inscrit bien dans un système en mouvement non sécable. Enfin, pour notre groupe, les cultures personnelles, mais également les expériences, dessinent une ligne de crête face à l'introduction du droit de demander et recevoir dans des conditions strictement définies une sédation profonde explicitement létale. Les auditions de multiples acteurs massées sur des journées complètes ont marqué par la force la qualité et l'authenticité des témoignages et ont permis à chacune et chacun de cheminer dans sa réflexion et de mieux appréhender la complexité des situations. Notre groupe remercie chaleureusement le rapporteur, l'administration et salue la qualité du travail ainsi que l'engagement des participants à cette commission temporaire. Je vous remercie. Merci. Madame Adria Oubairi du groupe CFDT. Monsieur le Président, chers collègues, la CFDT a décidé de s'abstenir sur l'avis intitulé Fin de vie la France à l'heure des choix. Au sein de la commission temporaire et tout au long des travaux, chacun en est convenu, la question à traiter est complexe. Du point de vue personnel, chacun devant sa mort et celle de ses proches, autant que du point de vue collectif, notre société peut-elle permettre que le soin respectueux des personnes et de l'accompagnement de la fin de vie puisse aller jusqu'à provoquer la mort, même de façon strictement encadrée ? Une seule question est aujourd'hui débattue. Qu'est-ce que le CESÉ pense bon en la matière pour les hommes et les femmes et pour la vie en société dans notre pays en respectant au mieux la souffrance et les souhaits des patients, des familles et des personnels ? Si la vie préconise à raison une évolution de l'organisation des soins palliatifs et une extension de leur diffusion, c'est la réponse proposée et plus précisément les trois dernières préconisations qui nous empêchent de le voter favorablement. C'est pour contribuer à l'intérêt général que nos organisations siègent ici et dans la mesure du possible, c'est bien comme organisation CFDT que nous devons voter. Or, à ce jour, au niveau de notre Confédération, nous sommes dans une position particulière vis-à-vis de cette question. Rien dans nos positions antérieures ne nous permet de faire l'économie d'une réflexion spécifique en interne. C'est pourquoi ce sujet fera très probablement l'objet d'un débat spécifique lors de notre congrès confédéral qui se tiendra en juin prochain à Rennes. Les avis de décès sont d'autant plus forts qu'ils peuvent être portés par nos organisations. Notre abstention ne met pas en cause le fait que le Césé soit saisi sur des questions sociétales et que nous puissions nous exprimer à leur sujet. Bien au contraire, et toute l'histoire de la CFDT le montre, ce qui est au fondement de nos valeurs, c'est l'émancipation de la personne dans une société juste dont le travail n'est qu'un aspect. Cela ne signifie pas non plus qu'il faille limiter le questionnement du CES aux seules questions déjà traitées par nos organisations, même si cela peut être pour elles source d'une tension. Cette tension est inévitable, voire souhaitable, et c'est elle qui interroge aujourd'hui la CFDT, même si son calendrier spécifique l'amène à cette position. La richesse et la qualité de la réflexion menée dans la commission temporaire, l'excellence du travail réalisé par le rapporteur et toute l'équipe sont à souligner ici. Cette matière est disponible et elle alimentera sans nul doute avec un grand profit la réflexion publique et celle de nos propres organisations. En tout cas, elle contribuera à la réflexion en cours au sein de la CFDT. Merci. Merci. Madame Sabrina Roche du groupe CFE-CGC. Merci. Bonjour Mesdames et Messieurs. Passer du mal mourir au bien mourir est plus qu'une question médicale, c'est aussi une question citoyenne, celle de vivre sa fin de vie dans la dignité. Cette réflexion du CESE sur ce sujet ô combien sensible va contribuer à réintroduire les questions liées à la mort dans le débat public et la revendication d'une meilleure qualité de vie jusqu'à sa mort, ce qui passe par moins de souffrance pour ceux qui vont mourir. Cette condition est devenue de nos jours le critère majeur du bien mourir. Seulement, cet avis met en avant la faiblesse des moyens des soins palliatifs, les insuffisances en matière d'information du grand public, de formation professionnelle des personnels médicaux, les nombreuses inégalités territoriales et sociales qui existent en France. Par exemple, dans les EHPAD et les services de soins à domicile, il manquerait 5 à 10 000 infirmiers et environ 150 000 aides-soignants. Afin de répondre à ces défaillances et satisfaire ce besoin du bien mourir, le groupe CFE-CGC tient à mettre en exergue quelques préconisations qui vont dans ce sens, à savoir déclarer l'accompagnement de la fin de vie grande cause nationale en 2020, nous devons modifier notre regard collectif sur la mort et sensibiliser le grand public à ses droits comme celui de rédiger ses volontés anticipées. Selon un sondage, 58% des Français âgés de plus de 50 ans ne savent pas que la loi sur la fin de vie a mis en place des directives anticipées. Renforcer la place des soins palliatifs et de l'accompagnement des personnes en fin de vie dans la formation initiale des professionnels et de la santé et du soin prévu. Ces professionnels doivent mieux être formés, notamment dans la prise en charge de la douleur. mieux prendre en compte la place des aidants, le groupe CFE-CGC serait tout vrai intéressant la création d'un congé fin de vie pour les accompagnants. Mieux reconnaître et conforter la place des professionnels de santé non médecins et le rôle des acteurs associatifs. Mais surtout, la préconisation numéro 12 sur la création d'un nouveau droit a retenu toute notre attention. Le groupe CFE-CGC est en effet favorable à ce nouveau droit qui reconnaîtrait à la personne malade celui de pouvoir demander aux médecins de recevoir dans des conditions strictement définies une médication expressément létale. Pour le groupe CFE-CGC, il est primordial justement à l'heure des choix que la France fasse évoluer sa législation sur les derniers soins et ce, dans le respect de chacun. Il faut absolument définir des parcours de soins pour mieux soulager le patient et l'accompagner dans sa fin de vie sans oublier d'aider son entourage. Que la France lutte contre le tourisme de la mort afin d'éviter aux malades d'aller mourir à l'étranger. Que nous puissions choisir notre fin de vie tout en laissant bien évidemment aux professionnels de santé leur liberté de conscience. Pour conclure, cet avis n'est qu'une première étape, c'est pour cette raison que nous le soutenons et le votons car nous ne vons pas abandonner nos malades, nos personnes... Merci. Monsieur Joseph Touvenel pour le groupe CFTC. Monsieur le Président, cher Pierre-Antoine, cher Jean-François, chers collègues, le respect et la dignité de la personne humaine qui sont au cœur du syndicalisme d'inspiration chrétienne se trouvent interpellés par l'avis qui nous est présenté. Celui-ci traite de questions essentielles liées à la vie et à la mort. Il interroge notre capacité à bâtir une société toujours plus humaine au service des plus vulnérables et des plus faibles. La législation française sur la fin de vie se développe sur trois grands axes. L'accès aux soins palliatifs qui vise à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. La co-responsabilité médecin-patient qui veut qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne puisse être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Le médecin devant consulter la personne de confiance désignée à l'avance si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. La prévention de l'acharnement thérapeutique qui commande de ne pas engager de soins disproportionnés et d'éviter l'obstination déraisonnable. La loi permet au médecin s'il n'y a pas d'autre moyen de soulager la souffrance, de mettre en oeuvre une sédation qui peut avoir pour effet secondaire, d'abréger la vie du patient. Elle est accompagnée d'une analgésie, c'est-à-dire du traitement de la douleur. Ce droit, aujourd'hui, est loin d'être pleinement appliqué. Les causes en sont multiples. Seulement 20 mois depuis l'apparition des décrets d'application de la loi, méconnaissance par une très large partie de la population des possibilités et droits prévus par les textes, mise en oeuvre très insuffisante, voire totalement défaillante de l'accès aux soins palliatifs. La Ville souligne l'offre de soins palliatifs demeure quantitativement insuffisante et pâtit de très fortes inégalités territoriales. Il est nécessaire de développer le nombre d'unités de soins palliatifs afin de répondre aux besoins de l'ensemble du pays. L'augmentation du recrutement et la formation complémentaire de personnels spécialisés doivent être rapidement mises en oeuvre. La pratique réelle de la collégialité, le lien famille-médecin, la reconnaissance du rôle des aidants, notamment familiaux, doivent être renforcées. Nous ne pouvons, nous ne devons pas nous contenter de textes. Encore faut-il se doter des moyens de les mettre en oeuvre. Pour cette raison, nous soutenons les préconisations allant en ce sens. Restent deux points aux enjeux éthiques majeurs abordés dans la vie. La possibilité de donner la mort, euthanasie, ou d'aider à se donner la mort, suicide assisté. Sur ces deux dispositions, les avis sont très partagés au sein du CESE, marquant un dissensus, à contrario du consensus pour que l'accès aux soins palliatifs permettant de finir sa vie en toute dignité et sans souffrance soit un droit effectif pour tous. Chaque membre de notre groupe se déterminera personnellement sur son vote. Madame Fabienne Ducru. Bâtir un avis pertinent sur un sujet qui renvoie autant à l'intime de chacun est une gageure, d'autant que sa construction a fait l'objet de pressions extérieures inédites et inacceptables. La conviction du rapporteur de centrer sa réflexion sur l'amélioration de l'existant comme sur les évolutions possibles est un choix important. Il permet de construire dans un cadre juridique national les évolutions possibles du soutien à la fin de vie qui, si l'on se réfère aux exemples étrangers, ne concerneront qu'une toute petite partie de la population. Si, selon les sondages et les pétitions dont le CESE s'est inspiré largement, la population est de plus en plus encline à vouloir choisir sa mort, il faut bien constater que c'est notamment parce que les soins palliatifs la possibilité de partir sans souffrance évitable, le souhait de mourir à domicile sont mis à mal par une organisation des soins qui reste par trop lacunaire. L'accès aux soins palliatifs qui permet d'éviter autant que faire se peut la souffrance physique et psychologique reste parfaitement aléatoire dans notre pays et totalement soumise au hasard géographique. est-il normal, je vous le demande, au XXIe siècle que des régions ne disposent d'aucun service de soins palliatifs ? Pour la CGT, il est d'abord nécessaire de donner des moyens aussi bien à l'hôpital public qu'aux EHPAD ou aux soins à domicile. Ces moyens, s'ils concernent le corps médical, ne peuvent s'y réduire. Certes, l'accompagnement en fin de vie relève de toute l'équipe des soignants, mais il est aussi du ressort des personnels d'accompagnement pour lesquels il est urgent d'améliorer la formation, les conditions d'exercice de leur métier. Tous ces travailleurs, aide à domicile, aide soignant, aide médico-pédagogique et d'autres encore sont au contact permanent des personnes en fin de vie. Les écouter, entendre leur souffrance face au mal-travail subi, voire à la maltraitance contrainte serait un pas sur le chemin d'un accompagnement apaisé des personnes en fin de vie. Pouvoir faire le choix de mourir dignement, de refuser sa déchéance nécessite effectivement d'informer chacun, chacune, de la possibilité de rédiger des directives anticipées, de choisir la personne qui aura la charge de les faire respecter face aux aléas d'un pouvoir médical qui reste encore fort déterminant en la matière. Cependant, les leçons de l'histoire nous imposent des précautions importantes et commandent de mettre le choix de la personne au centre des décisions dans le respect de la place de chacun et du patient en tout premier lieu. Cet avis que la CGT juge équilibré propose l'application réelle de la loi actuelle sur l'ensemble du territoire. Il ouvre une porte pour répondre à la demande massive de nos concitoyens de bâtir un projet d'aide active à mourir dignement. Et pour ces raisons, bien sûr, la CGT votera la vie. Merci. Madame Françoise Chazot pour le groupe CGTFO. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les conseillères et conseillers, ce projet d'avis dont l'origine se trouve dans les nombreuses pétitions sur les sujets de la fin de vie préconise en premier lieu de lancer une campagne d'information et d'appropriation de la réglementation en vigueur. C'est ce qui paraît au groupe EFO le plus pertinent. Nous saluons particulièrement le travail du rapporteur Pierre-Antoine Gailly, grâce à qui la Commission a relevé de nombreux textes sur ce sujet délicat. Nous avons auditionné au cours des travaux des personnes de qualité remarquable, d'humanité et de dévouement qui ont développé des avis très différenciés. Le groupe EFO considère que la multiplication des textes, alors que les évaluations indispensables n'ont pas encore été faites, ne participe pas à la hauteur intellectuelle et philosophique que mérite ce grave sujet de société. Le dernier texte donne à peine deux ans. La loi du 2 février 2016, dite loi Claes-Leonetti, apporte des précisions sur le rôle des soignants et sur l'expression de la volonté des patients. Bien sûr, les exemples liés du quotidien de nos citoyens poussent à l'empathie naturelle, mais demander une nouvelle fois de modifier la législation aussi rapidement pose question. Ce projet d'avis souligne également à juste titre les inégalités qui existent dans ce domaine. Le CESE a eu dernièrement à relever plus généralement en termes de santé publique et d'accès aux soins ces inégalités que ce soit à travers les déserts médicaux ou la santé des élèves. Une fois de plus, nous constatons le manque de moyens, mais ne devons-t-on pas plutôt parler de manque de volonté politique. La récente loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 prévoit une diminution des dépenses sociales de l'ordre de 30 milliards d'euros. Dans ces conditions, comment imaginer rectifier les inégalités en accroissant les offres de soins palliatifs ? Enfin, en soulignant à nouveau le travail et l'ouverture d'esprit du rapporteur, le groupe FO tient à rappeler qu'il attache une importance primordiale à la laïcité. Celle-ci, pour FO, englobe la liberté absolue de conscience. Notre syndicat, en implication de ce principe, ne s'autorise pas à trancher cette question qui touche à l'intime conviction de chacun. FO, mandant de ses représentants dans cette assemblée, s'abstiendra. Je vous remercie. Merci. Monsieur Christian Arguerolle du groupe Coopération. Pour reprendre et tiemble, la mort n'est rien, c'est le mourir qui importe. Les Français sont préoccupés par leur fin de vie ou celle de leurs proches. Il était logique que le CESE s'autosaisisse de ce thème. Étrangement, le sujet fut confié à une commission temporaire ad hoc où les médecins n'étaient pas les bienvenus. Et bien que le CESE dispose d'une section des affaires sociales et de la santé. Un travail important a néanmoins été réalisé dans un temps record. Il n'y avait pourtant pas d'urgence. Les auditions ont été passionnantes et les conseillers passionnaient. La plus grande part du projet d'avis traite de l'état des lieux et des améliorations nécessaires, notamment pour les soins palliatifs, la véritable urgence, ou la rédaction des directives anticipées. Le consensus a été trouvé sans problème sur les 11 premières préconisations. La dernière partie des préconisations traite des possibles et principalement de l'intégration dans la loi française de l'euthanasie et ou du suicide assisté. Nous voilà dans le domaine de l'éthique. Il ne peut y avoir de consensus entre différentes éthiques. On ne trouve ici que des convictions sans lien avec ce qui pouvait faire consensus à l'endroit où j'attendais des arguments de raison. Il y a pourtant des arguments de raison. Pourquoi changer une loi alors que celle de 2016 apporte des solutions mais est encore peu connue des équipes médicales, des personnes concernées et donc des pétitionnaires eux-mêmes ? Pourquoi réformer dans l'urgence la loi de 2016 qui est en cours d'évaluation ? Les chiffres donnés dans la partie rapports datent au milieu de 2015. Pourquoi une loi générale pour traiter de cas rares, singuliers et intimes ? La question de l'utilitarisme n'a pas été traité, il est pourtant en marche. Les questions juridiques n'ont pas été traitées. Elles sont rébarbatives mais ne sont pas des détails. Elles impliquent la situation problématique des médecins. C'est pourtant là que l'évolution de la notion de dernier soin peut se décider, là où la frontière est ténue entre des positions qui doivent rester humanistes. Pour Didier Sicard, il y a des situations où il serait cruel de laisser mourir et d'autres où il serait cruel de laisser vivre. Je vous le demande, comment traduissons cela dans le code pénal ? Le CESE aurait pu proposer d'affiner le concept de dernier soin. Il aurait fallu plus de temps et recopier la loi belge comme le souhaitent les pétitionnaires paraissait plus rapide. La France mérite mieux que ce projet. Sa position est attendue dans le monde entier. Je voudrais saluer avec le respect le travail de l'association « Jusqu'à la mort accompagner la vie » et avec le même respect celui de Pierre-Antoine Gailly et de Pierre-Oupiquian. Il y a un dissensus pour des raisons rationnelles mais aussi éthiques, ce qui laisse la liberté de vote au groupe de la coopération. Merci. Merci. Pour le groupe entreprise, M. Frédéric Griveaux. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'heure de la réforme constitutionnelle, à l'heure où notre Assemblée s'engage à se saisir pleinement dans ses travaux futurs de l'avis des citoyens, le Césé doit se prononcer aujourd'hui sur une demande forte et exprimée par la société civile. La question de la fin de vie est la nécessité ou non de faire évoluer le contexte légal. Le groupe des entreprises tient à saluer le remarquable travail effectué par le rapporteur, les membres de la commission temporaire et l'administrateur. De ce sujet aux lourds enjeux éthiques et sociétaux, la vie présentée permet tout d'abord d'obtenir une vision historique du sujet et de comprendre la construction de ce droit autour du pouvoir décisionnel de la personne. Les conditions difficiles de mise en œuvre de la réglementation de la fin de vie par manque de pilotage, méconnaissance des dispositifs et limites pratiques suscitent aujourd'hui interrogations et mettent en relief la question ou non de l'évolution du dispositif légal. Le groupe des entreprises souligne son attachement à l'importance du respect des règles, celle de la liberté individuelle, mais aussi celles européennes recommandées en la matière, la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe. Il prend acte des contributions religieuses soulignant le caractère mouvant par nature de l'éthique et son adoptivité, évoquant les risques possibles de dérive pesant sur les plus vulnérables. Le groupe des entreprises souhaite insister sur l'importance du choix à se prononcer et de la seule question importante pour les conseillers aujourd'hui rassemblés. La France doit-elle ou non se doter d'autres moyens pour encadrer et sécuriser la fin de vie dans l'intérêt de ses citoyens ? Pour toutes ces raisons et à la lecture de cet avis, le groupe des entreprises recommande à chacun de prendre part au vote car ce sont des questions soulevées par les citoyens français qui attendent d'obtenir une réponse du Conseil économique, social, environnemental. Il laisse à ses conseillers la liberté de voter en leur conscience, sachant que les recommandations aujourd'hui présentées ont pu faire l'objet d'un dissensus exprimé. Je vous remercie. Merci. Mes chers collègues, j'ai à vous faire part que trois amendements ont été déposés par le groupe de l'UNAF sur le projet d'avis qui a été présenté par Pierre-Antoine Gailly-Rapporteur. Je suspends la séance pour permettre à la commission temporaire de se réunir présidée par Jean-François Nathon, salle 214. La séance est suspendue temporairement. Le rappel se fera évidemment par la sonnette. Si vous voulez bien vous asseoir, nous allons recommencer. Je vous rappelle que nous avons un deuxième avis qui nous attend. On va projeter derrière moi les trois amendements qui ont été discutés par la commission temporaire. Ces trois amendements qui ont été déposés par le groupe de l'UNAF ont reçu un avis favorable de la commission. Vous avez l'amendement numéro 1, l'amendement numéro 2 et l'amendement numéro 3. Je vous laisse en prendre connaissance. Sur l'amendement, d'abord on va passer l'amendement numéro 1. Quand vous en aurez suffisamment pris connaissance, je vais vous poser l'action de savoir si vous avez des objections par rapport à cet amendement. Pas d'objection, je vous remercie. Pour l'amendement numéro 2, y a-t-il des objections ? Je vous remercie. Et pour l'amendement numéro 3, même chose. D'accord. Donc les trois amendements sont intégrés au texte et je vais demander qu'on puisse ouvrir le vote sur le texte. Je déclare évidemment le vote ouvert pour que tout le monde puisse voter sur le texte. est-ce que tout le monde a voté ? Non, j'entends un non. Il y a un non. Le groupe de la CFE-CGC a un petit souci ? Non ? Non ? Tout le monde a voté ? C'est bon ? Je déclare le scrutin clos. L'avis est adopté pour 107 contre 18 abstentions 44. Félicitations au rapporteur C'est un moment évidemment important pour un avis particulier, très novateur. Mes félicitations au président de la commission temporaire et bien sûr au rapporteur Jean-François de Nonton et Pierre-Antoine Gailly. Vous avez su relever ce défi qui n'était pas simple. Bravo à vous deux et bravo à toute la commission qui a su travailler bien évidemment sur ce sujet et bravo aussi aux administrateurs qui ont accompagné le travail de la commission. Voilà, merci.